... Bonjour Nathalie. Bonjour Romain. Vous êtes actuellement en incubateur, Kaleidoscope, pour un projet associatif, Mat-T. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce projet-là, et de la naissance du projet ? Ce projet vient de mon vécu, puisqu'il concerne l'information, la sensibilisation et la prévention sur la question du cancer du sein, parce qu'effectivement, il y a 5 ans, j'ai été touchée par un cancer du sein, et dans ce parcours de soins, il m'est venu l'idée de créer quelque chose, de faire de ce moment, qui est un moment assez difficile, quelque chose de positif, et j'ai créé un concept d'information qui s'appelle Mat-T, qui n'est devenu qu'association que 5 ans plus tard, donc ça fait 5 ans que je tourne avec ce concept, qui consiste à parler de ce que j'ai vécu, à en parler premièrement sur un blog, après j'ai eu une page Facebook, je suis en train de travailler sur un site internet, et puis j'ai fait des événementiels autour de la question du cancer du sein, avec une pièce de théâtre qui est venue en 2017, une autre pièce de théâtre sur le sujet en 2018, faire venir aussi des films sur cette question-là, et je veux vraiment toucher les femmes, mais aussi la population de manière générale, sur cette question de la nécessité, de la prévention, puisqu'on sait que le cancer du sein, dans 99% des cas, on peut être guéri, si c'est un cancer qui est pris à temps. Et dans cette envie de communiquer, d'avoir un projet bien structuré, j'ai rencontré sur ma route caléidoscope, alors tout d'abord, c'était une invitation de Corinne Concy à participer à Anticausé, et puis après, il y a eu cet appel à candidature pour l'incubateur, et je me suis dit, tu as peut-être besoin d'une formation pour pouvoir mieux structurer les choses, et puis c'est né aussi de ce désir vraiment de m'impliquer autrement, et l'entrepreneuriat social et solidaire m'a semblé comme une évidence, et donc depuis mai dernier, je suis incubée, et j'ai envie de dire, c'est que du bonheur, parce que j'apprends de nouvelles choses tout le temps, ça me pousse à me dépasser, et à avoir une réflexion beaucoup plus fine de ce que je veux faire pour tous les adhérents, toutes les personnes envers qui je veux communiquer. Alors la contrepartie, c'est que ça vous met tellement en mode de réflexion que j'ai une idée tous les matins. Mais bon, ça nous apprend aussi à trier, à savoir quelles idées sont plus pertinentes, à ne pas mettre de côté toutes les idées, à les garder sous le coude pour pouvoir peut-être plus tard les développer, et c'est vraiment un espace d'apprentissage, de création, d'innovation, ce qui est très 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 important aussi pour moi et que j'aime beaucoup, c'est que nous sommes une dizaine incubés, et que tous les projets sont différents, qu'on arrive à céder les uns les autres et à avoir un regard les uns les autres sur les projets des autres, et ça permet aussi de pouvoir développer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc vraiment, c'est sans regret que je suis dans cette formation d'incubation. Alors il y a des petites choses qui sont difficiles, par exemple, moi je suis une littéraire pas du tout maths, pas du tout compta, là je vis une période un peu difficile de l'incubation, mais ce qui est bien c'est que vous avez d'autres personnes qui ont des compétences en la matière et qui n'hésitent pas à vous dire comment faire, à vous expliquer. On est vraiment dans l'entraide, j'ai envie de dire que c'est une structure de formation à taille humaine, on n'est pas trop, on n'est pas trop peu, et voilà. Donc effectivement, tout le monde s'entraîne, un aspect assez solidaire entre les différentes personnes au sein d'incubateur et un partage d'expérience qui est intéressant aussi. Un partage d'expérience, on échange beaucoup, après, alors il faut dire qu'il faut beaucoup de travail personnel parce qu'il ne suffit pas de venir avec ces idées, mais il faut aussi capitaliser sur ce qu'on va nous donner à apprendre, les savoirs qu'on va nous transmettre et vraiment aller en profondeur dans les choses et c'est ce qui nous permet d'avoir une formation optimum. C'est de pouvoir effectivement aller au fond de notre projet à partir de tout ce qu'on va mettre à notre disposition comme outil, comme matériel, pour pouvoir après sortir de cette incubation avec la volonté de créer nos structures, d'avoir des salariés pour certains. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment une très belle aventure. Nathalie, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le projet Matété et sur l'actualité Matété ? Alors le projet que je porte au sein de l'incubateur vient d'un constat. Une femme qui apprend qu'elle a le cancer du sein va dans un premier temps accuser cette nouvelle et puis après elle va chercher à avoir un certain nombre d'informations. Elle est gratuite au Google parce que Google est notre amie, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, toutes les informations ne sont pas appropriées et peuvent aussi plonger cette malade dans un stress. Elle peut s'adresser à un certain nombre d'associations, à la Ligue, mais le constat, c'est que les informations sont éparses avec différents acteurs, qu'on n'est pas toujours en situation de pouvoir tout de suite se mettre en ordre de marche pour aller récupérer chez ces différents acteurs les informations. et ce que j'aimerais proposer, c'est une plateforme d'informations où on va retrouver des reportages qui répondront à toutes les questions que se posent les femmes en parcours de soins. Alors, ça ira de renseignements sur la chimio, sur la radiothérapie, sur qu'est-ce qu'on trouve à l'hôpital Clara, que les interventions chirurgicales, la reconstruction mammaire, mais vraiment tout ce qu'on peut se poser comme questions. et l'idée, c'est qu'une femme qui apprend qu'elle est atteinte du cancer du sein aille sur cette plateforme d'informations MatT et toutes les réponses met sous forme de reportage parce qu'on sait que les vidéos sont assez virales, des petites pilules de 2-3 minutes parlent beaucoup plus qu'un long texte ou des sites qui deviennent assez rapidement rébarbatifs. Donc, c'est le projet que je porte et pour cela, il faut avoir une vision très claire de comment on peut fonctionner, comment on peut rémunérer les éventuels journalistes qui vont nous aider, comment financer de la formation pour pouvoir faire des captations vidéo si on a des conférences, etc. Donc, c'est ce projet que je porte au sein de Caléidoscope. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada